La série documentaire des Sussex est disponible sur Netflix depuis ce 8 décembre 2022. Un expert royal affirme que la docu-série est une trahison envers la reine Elisabeth II et le roi Charles III. Un accord que les Sussex n'auraient pas respecté avait pourtant été passé juste avant leur départ en 2020. L'un des sources royales affirme que le prince Harry et Meghan Markle auraient trahi la confiance de la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier à 96 ans, comme le rapporte le Mirror. Une trahison qui a pris forme avec la sortie de leur série documentaire controversée sur Netflix. En effet, un accord aurait été passé entre les deux parties juste avant que les Sussex ne quittent la famille royale. Selon les sources du média, cet accord aurait été passé avec la reine Elisabeth II à Sandringham en janvier 2020. A l'issue de cette réunion avec la défunte reine, le duc et la duchesse de Sussex se seraient engagés à ce que tous ceux qu'ils font continuent à respecter les valeurs de sa majesté. D'ailleurs une déclaration du palais avait été publiée au nom de la reine à l'époque indiquant, « Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Si est-il espoir de toute ma famille que l'accord d'aujourd'hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible, peut-on lire ensuite à la déclaration ? » Malheureusement, la loyauté des parents d'Archie et Lily Bay a été grandement remise en question suite aux nombreuses attaques contre la firme, notamment l'interview accordée à Oprah Winfrey qui a eu l'effet d'une bombe. Cela continue avec la sortie de la série documentaire des Sussex qui a été publiée ce 8 décembre 2022. La série se veut d'être une série de déclarations pour divulguer des secrets royaux. La série documentaire scène prend même à l'institution. Selon l'auteur royal Phil Dampier, les révélations dans le documentaire des Sussex veulent tout simplement dire que la trêve a été rompue. Phil Dampier, une trahison totale et exclusive de l'héritage de la reine l'expert royal, Phil Dampier, s'est adressé à l'Express quelques heures avant la diffusion de la série documentaire des Sussex. Il avait souligné le fait que le couple avait manqué de respect à la reine Elisabeth II, mais aussi au roi Charles III. Quel que soit leur prétendu grief, la façon dont Harry et Meghan se sont comportés est une trahison totale et exclusive de l'héritage de la reine, avait exprimé Phil Dampier. Ils ont agi de manière totalement inacceptable malgré les tentatives de la défunte traîne et de son père de tendre une branche d'olivier. Avait-il ajouté.Une tempête arrive pour la famille royale suite à la sortie de la docu-serie en six parties intitulée Harry et Meghan, la famille royale britannique se préparerait à une tempête médiatique, selon Mirror. Notons que les trois premières parties de la série documentaire sont disponibles sur la plateforme de Netflix depuis ce jeudi 8 décembre 2022. Les experts royaux sont unanimes sur le fait que cette série sera tout simplement explosive et pourrait faire traîner plusieurs membres de la famille royale dans la boue. Je pense sincèrement que ça va être pire que ce que les membres de la famille royale peuvent imaginer. On me dit que ce sera tout à fait explosif et que ce sera très dommageable, avait confié une source de la production Netflix au Mirror. qui ne va pas être éloignée. Sous-titrage ST' 501